Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet Un quintet qui prendra la direction de l'hippodrome de Vincennes une nouvelle fois ce vendredi 3 février Une semi-nocturne avec un quintet plus qui se disputera bien entendu en nocturne à 20h15 Comme tous les vendredis c'est vrai que ces dernières semaines c'était Deauville avec les galoppers en place Cette fois-ci ce sera Vincennes a pris André-Louis-Dreux la 7ème course du programme Une compétition pour des juments de 6 ans, une course européenne pour des concurrentes n'ayant pas gagné 115 000 euros On a fait le plein de partant comme vous le voyez, 16 concurrentes qui vont en découdre sur 2850 mètres sur la grande piste Un lot qui est très ouvert, je ne vous le cache pas c'est pire qu'un handicap j'ai l'impression J'aurais presque préféré que ce soit à Deauville le quintet tellement il y a de possibilités Et je pense qu'on peut la courir 10 fois cette course, ça peut être 10 arrivées différentes Tellement il y en a qui se tiennent de près et avec lesquelles ça va être une question de déroulement de course En tout cas on va essayer de faire les bons choix J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8, Elia Dugarabin Elia Dugarabin, c'est Mathieu Abrivar, il n'y a plus besoin d'en parler J'en parle à chaque fois que je le retiens, c'est vrai que ce meeting c'est impressionnant ce qu'il réalise Et c'est vrai que cette Elia Dugarabin elle vient de s'imposer, elle m'a beaucoup plu D'ailleurs je l'avais conseillé dans mon autre émission à jour 1 Paris Elia Dugarabin, elle s'est rapprochée, je crois qu'elle a battu Histoire du Lupin Mais on a l'impression qu'Histoire du Lupin repart dans la phase finale Et que l'autre va devoir se contenter de la deuxième place Elle a remis un coup de rein pour venir s'imposer J'avoue qu'elle m'a beaucoup séduit à l'occasion de cette sortie C'est vrai que c'était sur la petite piste, d'ailleurs on l'a en course référence Puisqu'elle battait Kimberly's Wish notamment Et c'est vrai que cette Elia Dugarabin, je pense vraiment qu'elle est capable de confirmer Je crois qu'elle a couru une seule fois sur ce parcours cet hiver Elle terminait deuxième Donc voilà, rien à lui reprocher franchement A mon avis on l'a préparé pour ça Et avant le coup, je pense que c'est une toute première chance Bien entendu, comme je l'ai dit, ça va être sans doute une question de parcours pour la victoire Parce qu'il va falloir que ça se passe bien, c'est une jument qui est meilleure en attendant Mais avant le coup c'est l'une des priorités Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 10, à mon avis on l'a préparé pour ça J'ai regardé un petit peu ses performances Lorsqu'elle court seulement contre les femelles, ça se passe bien surtout à ce niveau là La dernière fois c'était vraiment une course de rentrée, une course de préparation Je pense que là c'est son engagement de l'hiver à Bangladesh En plus voilà, c'est l'entraînement de Laurent Abrivar Un homme qui est également en grande forme depuis le début de l'hiver Et même qui réalise de belles choses depuis de nombreux mois Et c'est vrai que cette Bangladesh, elle est dans sa catégorie Elle est présentée pieds nus, Alexandre Abrivar Un homme en grande forme également, tout pour plaire Avant le coup je vois également une première chance Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 9, Alma Damer Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs C'était pas le cas la dernière fois Je sais pas c'est quoi le lien de parenté entre André Louis-Dreux et Charles-Dreux Mais je me dis que peut-être qu'il a préparé bien cette course justement En vue de rendre hommage à celui qui porte le nom de cette course, André Louis-Dreux Du coup Charles-Dreux je pense vraiment qu'il a bien affûté sa concurrente On s'appelle la David Thomin J'ai regardé David Thomin qui d'habitude était associé à Issa Dumargas Il a certainement fait le choix d'être associé à Alma Damer Parce qu'elle a été préparée pour ça Elle est dans sa catégorie, vous allez le voir Elle a souvent couru avec celle-là Regardez, elle est battue par Aisha Girl le 7 janvier Elle courait bien, elle avait pas été très chanceuse Déjà avec David Thomin Voilà, regardez ici, elle battait Giofort Et l'Ali de Montsor encore Aisha Girl Des concurrentes qui se sont déjà affrontées Qui se sont déjà entrebattues comme je vous l'ai dit Je pense que ça va être une question de parcours Parce qu'en théorie, elles se tiennent toutes de près En tout cas cette Alma Damer, le numéro 9 Moi elle me plaît tout particulièrement Et je l'ai retenue en troisième position Ensuite, j'ai retenu le numéro 12, Héraclion Pierre Lévesque en grande forme également avec Jason Il vient de faire l'arrivée d'un quintet Il y a quelques jours de cela Héraclion va regarder derrière Isa Dumargaz Je vous l'ai dit, elles se sont déjà battues Et ont déjà plusieurs fois couru ensemble Ses concurrentes Héraclion qui est donc placée dans le prix De la Porte de Brillance-Pomanguin Voilà, c'est des juments qui se tiennent de près Tout simplement Comme j'ai dit, elle sera déférée des 4 pieds Ça va être également une question de parcours Elle est meilleure en attendant Elle n'est pas de tout repos comme vous le voyez Donc voilà, je pense que ce sera un petit peu tout ou rien Avec cette Héraclion Mais en théorie, elle a une toute première chance A défendre à mon sens Ensuite, en cinquième position J'ai retenu le 11, Elena Girl Alors Elena Girl, elle, elle monte de catégorie C'est vrai qu'elle ne fait pas partie forcément De cette catégorie à la base Mais elle reste sur 2 victoires Elle a gagné sur 2100 Sur 2007 Elle est courageuse Elle est capable d'animer la course Par rapport à des concurrentes Qui sont obligées d'attendre pour la majorité C'est vraiment un avantage Et même si elle monte de catégorie Je pense que cet avantage Ça va jouer en sa faveur justement De pouvoir être maniable Et de pouvoir décider si elle attend Ou si elle va en tête Et déférer des 4 pieds C'est l'une des 2 concurrentes Présentées par Yves Dreux C'est vrai qu'il y a Aisha Girl Qui s'est associé à Eric Raffin Elle est en forme Mais je pense qu'elle a un peu de moins de marge Que Elena Girl Du coup, je lui préfère quand même Elena Girl Et c'est vrai que ce numéro 11 Pour moi, je l'aime beaucoup Je pense que pour la victoire Il faudra quand même que ça se passe bien Parce qu'il y a quelques concurrentes de qualité Mais elle a vraiment le droit de terminer On suit en 6ème position J'ai retenu le 14 Yaya Star, Yaya Star C'est un petit coup de coeur Je l'ai souvent retenu Je l'ai même déjà donné Dans mon autre émission Un jour à Paris C'est vrai que c'est une jument Qui est dans sa catégorie La dernière fois Elle m'a beaucoup plu Je crois que c'était du côté de Nantes Elle a fourni une belle fin de course Voilà Le seul problème C'est qu'il faut attendre avec elle Et c'est vrai qu'avec un pilote Je l'aurais retenu plus haut Avec son entraîneur Charles Cuillère Je suis obligé de la retenir un peu plus loin Parce qu'elle va attendre Et c'est vrai que s'il y a des relais S'il y a beaucoup qui essayent de se placer Et qu'elle, elle part bien Elle va être par le jeu des relais Plus loin Et ça va être un peu compliqué de revenir Mais bon En théorie je l'aime trop Pour ne pas la retenir Et je pense qu'elle a vraiment son mot à dire Dans cette catégorie C'est pour ça que je la retiens En 6ème position Mais attention Je pense que c'est vraiment une jument Qui est capable de brouiller les cartes Dans cette catégorie Ensuite En 7ème position J'ai retenu le 13 Isa Dumargaz Isa Dumargaz Qui vient de très bien courir Du côté de Cordomay En étant ferré Cette fois-ci On défère des 4 pieds On fait appel à Anthony Barrier C'est un indice de confiance C'est vrai que ça aurait été David Thomas Je l'aurais peut-être retenu Un peu plus haut Maintenant Anthony Barrier C'est un joker de luxe C'est quand même Un homme très habile Isa Dumargaz Également est en sa catégorie Elle est assez régulière Comme vous le voyez A sa musique Voilà Je vous l'ai dit Regardez Isa Dumargaz Elle a battu Héraclion Le 30 novembre Sur l'hippodrome De Vincennes Rien à lui reprocher C'est une jument Qui si elle a le bon parcours Comme beaucoup Elle est capable de figurer A l'arrivée de cette compétition Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 4 Kimberly's Wish L'une des quelques étrangères Qui est de la partie Kimberly's Wish Qui vient de bien courir Derrière Elia du Garabin Elle est nettement battue Mais elle courait bien Elle s'est bien défendue Elle aussi Elle est capable de prendre Tête et corte C'est un avantage Je pense qu'elle est peut-être Un petit peu en dessous De certaines rivales Vous le voyez au niveau des gains Mais ça ne veut pas dire Forcément grand chose Puisque c'est une concurrente Qui court souvent Je crois à Mons Ou à Volvega En tout cas Elle court à l'étranger Du coup les prix sont moins intéressants Et même si elle court bien Et qu'elle gagne Elle remporte moins d'argent Peut-être qu'elle est encore En retard de gains Mais en tout cas C'est une jument Qui à mon sens A son mot à dire Comme beaucoup pour une place Et enfin En cas de non partant J'ai retenu le 16 Une love Une love qui découvre Un engagement de choix Qui également possède Une redoutable pointe de vitesse finale Alors voilà Vous le voyez En général Lorsqu'elle défaire des 4 pieds Elle fait sa course Elle est dans sa catégorie Mais va falloir attendre Va falloir que ça se passe bien Ça comporte des aléas En tout cas Son partenaire la connait bien Et voilà Je vous l'ai dit On la recourt 10 fois cette course Il peut y avoir 10 arrivées différentes Donc voilà Une love Le numéro 16 Ce sera mon regret Un vrai regret Mais j'aurais pu également citer Igeo Fort le numéro 3 Qui a besoin de nous rassurer Ou encore Aisha Girl le 7 Enfin bon Je ne vais pas toutes les citer Mais c'est vrai que Elles sont plusieurs à pouvoir Prétendre à minimum Une place dans cette compétition On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 8 Elia Dugarabin Que j'ai retenu devant le 10 Bangla Desi Le 9 Alma Damer Le 12 Héraclion Le 11 Elena Girl Le 14 Yaya Start Le 13 Isa Dumargas Et le numéro 4 Kimberly's Wish En cas de non partant Le numéro 16 Une love Voilà en conseil de jeu Bah écoutez pour moi Il y a du Garabin L'entraînement A drift de Mathieu Abrivar Pour moi c'est un point d'appui solide Pour la victoire Faudra que ça se passe bien Mais c'est vraiment Une concurrente Qui devrait lutter pour la palme Tout comme le 10 Bangla Desi Qui a été préparé Pour cet objectif Qui est certainement Sa meilleure course de l'hiver Elle ne devrait pas passer à côté Et le 9 Alma Damer Préparé pour Attention Je pense vraiment Qu'elle a une très belle carte A jouer également Donc 8 10 et 9 Les 3 concurrentes Que je préfère dans cette compétition Mais même si vous l'avez compris Comme je vous l'ai dit C'est assez ouvert Le prix à Newton On fait un petit point Sur le quintet plus De ce mercredi 1er février Avec Blackboa Qui a enfin reporté son quintet Qui termine sur une bonne haute Je crois que c'était La dernière course de sa carrière En tout cas Il a mérité sa retraite Ce bon vieux serviteur Après cette telle victoire Cette belle victoire pardon Devant le degage de réussite Bah écoutez Une nouvelle fois Deuxième Il était tombé sur Havana La dernière fois Cette fois-ci C'est Blackboa Et puis Genesysas Qui remet les pendules à l'heure Après beaucoup de courses malheureuses Sur l'hippodrome de Pau En terminant troisième Devant le 4 Marie Costala Qui s'est très bien comportée Pour ses premiers pas Face à ses aînés Le 5 C'est Hans Franz Troisième l'an passé Cinquième cette année Un bon serviteur encore Qui a vraiment tout donné Pour terminer Dans la bonne combinaison Du côté de notre rubrique Regardez Top Prono Qui vous indique Hier c'est dans l'ordre 356 euros Mais également le quartet Et le quintet Qui rapportent plus de 300 euros Donc voilà Une belle journée De notre rubrique Et Turf Sélection Qui n'est pas en reste En vous indiquant Notamment un trio Qui rapportait plus de 800 euros Donc voilà Un beau début de mois De la part de nos deux rubriques Vous pouvez les tester A partir de 1 euro par mois C'est l'offre découverte C'est le premier mois Et sans engagement Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintet Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant à la petite cloche Vous pouvez également Assez votre pronostic en commentaire Il y a un tirage au sort Parmi tous les commentaires Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site Turf-fr.com Moi je vous retrouve demain Pour une nouvelle édition D'ici là Je vous souhaite de bon jeu à tous Bye bye